Musique Bonjour à tous. Cet article a été beaucoup lu, il a été beaucoup partagé également, j'en suis très satisfait, j'en suis pas forcément étonné parce que les gens commencent quand même à avoir un petit peu de jugeote, je vais dire, un petit peu d'intelligence, un petit peu d'expérience également avec leur chien, avec le chien des autres et sont capables de pouvoir déterminer ce qui est faux, ce qui est juste, ce qui est bon et ce qui est moins bon. C'est vrai qu'aujourd'hui on est dans un climat en éducation canine et en rééducation canine, on est dans un climat très anthropomorphique, on plébiscite énormément parce que ça convient aux personnes et je peux le comprendre, on plébiscite énormément les méthodes, des méthodes qui sont laxistes et qui entraînent bien souvent des problèmes comportementaux et c'est pour ça que, bien qu'ayant fait cet article, j'ai voulu faire une petite vidéo parce que c'est un petit peu plus parlant et j'ai souhaité vous relire, tout simplement, ce petit article que j'ai fait. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de feuilles, mais rassurez-vous, il n'y a pas beaucoup de texte, j'ai simplement écrit en très gros pour ne pas mettre de lunettes en vidéo, mais je porte les lunettes pour lire quand même d'habitude. Voilà, je voulais donc vous parler de cette origine la plus incontestable que l'on peut trouver dans les troubles du comportement chez le chien et je vais me permettre donc de vous relire cet article. Tous les bons éducateurs canins vous le diront, la cause la plus fréquente des dérives comportementales chez le chien reste son positionnement dans la famille humaine. Quand le chien ne connaît pas ou lorsqu'on ne lui a pas enseigné ce qui lui est autorisé et permis de ce qu'il ne peut pas faire ou qui lui est interdit, il répondra naturellement à toutes ses envies et décidera de lui-même des comportements à adopter et des actions à entreprendre. Je veux dire, oui, comme tout le monde. Ces prérogatifs s'amplifieront. Sa fonction de décideur des choses se mettra en place au fur et à mesure. Lorsque les maîtres et maîtresses ne sont plus considérés comme des maîtres par le chien et qu'ils ne sont plus considérés que comme des distributeurs de satisfaction constante, sans aucune capacité à diriger les actions, à mettre en œuvre ou pas, il ne se fiera plus qu'à son instinct et à ses propres références personnelles. En situation anxiogène, pour lui, ou considérée par lui comme potentiellement dangereuse, néfaste ou étrange, il agira en ne se fiant qu'à lui et il le fera très souvent soit par la fuite, soit par l'agression. C'est un constat que nous faisons tous, éducateurs canins, mais aussi maîtres de chien. Ce sont les résultats de la remise en question de la situation du chien dans la famille qui le prouvent. Et contre les résultats, il me semble très difficile de convaincre les gens du contraire. Un bon dirigeant, que ce soit, j'ai bien dit un bon dirigeant, que ce soit dans une entreprise, dans une famille ou avec un chien, n'est qu'un bon référent qui sait mieux que les autres ce qu'il y a lieu de faire et de ne pas faire pour que le groupe fonctionne correctement et sans danger, ni pour les uns, ni pour les autres. Un bon dirigeant ne sera là que pour pallier aux incertitudes et aux questionnements et amènera ainsi dans le groupe cette cohésion et cet équilibre dont tout groupe social a besoin. D'ailleurs, si nous revenons aux chiens, les maîtres en seront d'autant plus aimés et appréciés de leurs chiens car ils répondront non seulement à ces attentes, mais surtout, ils seront là dans tous les cas, la sécurité incontestable en cas de problème. Ils seront considérés comme ceux qui savent et surtout ceux qui savent mieux. La contrainte, elle existe. Elle existe dans tous les cas. Lorsqu'un individu déroge et agit malgré tout contre les règles de bon sens, d'équilibre et de sécurité apprises, car par voie de conséquence, ce comportement sera préjudiciable à l'ensemble du groupe. Et la remise en place se fera par le dirigeant. La remise en place par le dirigeant, c'est quelque chose que je rajoute à mon article. Contrairement à ce que l'on pourrait vous faire croire, ne sont pas des remises en place violentes, ne sont pas des remises en place où il va y avoir des maltraitances, quelles qu'elles soient, et si minimes soient-elles. Prenons le cas, j'avais pris le cas d'un moniteur d'alpinisme, c'est-à-dire celui qu'on appelle le premier de cordée, et donc celui qui sait comment faire pour escalader une montagne. Ce moniteur, qui est celui qui sait le mieux, et qui demeure donc le plus expérimenté, cela sera celui qui va diriger son expédition, qui expliquera et conseillera son groupe avant de démarrer, et qui exigera, s'il est besoin, d'appliquer les règles énoncées pour la sécurité de tous, en cas de manifestation dangereuse, de l'un ou l'autre des membres du groupe. C'est exactement la même chose avec mon cher. Quoi de plus naturel, et quoi de plus logique ? Ne vous attardez pas sur les discours prétentieux et incompétents. Ne vous attardez pas sur les loufoqueries ubuesques assaisonnées aux morceaux choisis de thèses scientifiques. Il existe des thèses scientifiques, mais il existe aussi des thèses scientifiques contradictoires. Attardez-vous sur la logique, et surtout sur les résultats de la logique. Quoi de plus amical, quoi de plus positif, quoi de plus respectueux et bienveillant pour le chien, que d'apporter à celui-ci cette sécurité pour lui et les autres, sans aucun laxisme, sans aucune prétention de dominateur agressant et agressif, mais bel et bien de référent fiable et sécurisant. Il sera d'autant plus précautionneux, attentif et minutieux. Je parle, bien entendu, du référent. C'est là que se trouvent, non seulement les résultats, et les résultats le prouvent, mais aussi le bon sens, qui évitera bien des soucis et bien des situations de mal-être de votre compagnon de vie. Bon alors, pour en terminer avec ce petit article que je viens de vous lire et que vous retrouvez sur ma page Facebook dans les rubriques des articles. J'en ai fait pas mal d'articles, vous pouvez en lire beaucoup, il y a beaucoup de choses que vous pourrez retrouver sur cette page Facebook. Je crois qu'aujourd'hui, il faut vous attarder à ce qui est logique, à ce qui est sensé, à ce qui vous semble équilibré et intelligent, plutôt que de vous attarder à des choses qui vous semblent un petit peu ubuesques, et d'autant que quand vous constatez qu'effectivement, restez dans des méthodes qui ne sont pas appropriées, en sachant qu'on peut employer des méthodes, on peut employer des techniques de travail, et que de toute façon, elles seront modifiables, aussi bien dans la teneur que dans la valeur, en fonction du chien et de l'individu chien que vous allez trouver en face de vous, et par rapport à sa sensibilité, à sa personnalité, ne vous attardez pas à tout ce qui vous semble illogique. On est effectivement dans un paysage où tout doit être protégé, tout doit être mis sous bulle. Dites-vous bien que être respectueux de l'animal, être bienveillant vis-à-vis d'un animal, et en l'occurrence, là, nos chiens, c'est effectivement leur donner une sécurité, et pour leur donner une sécurité, il faut pouvoir la leur apporter, et être un référent qui est fiable, et un référent qui est fiable, c'est un référent qui apprend, c'est un référent qui explique, et c'est un référent qui exige, si à un moment donné, le chien déroge aux explications qu'il a compris. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, je crois que je l'aurai fait suffisamment régulièrement, mais je voulais mettre ce petit article qui a fait énormément de partages, également en vidéo, comme ça, ça touchera beaucoup plus de monde, n'hésitez pas à le partager, parce qu'a priori, il fait réfléchir énormément de gens, et ça, je trouve que c'est très très bien. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada